Le fondateur, le PDG de Madrid-Casavis, d'abord qui nous parle de son entreprise, M. Le Dand-Villiers-Cutembro, et son entreprise, et lui-même, compte parmi les 30 entrepreneurs les plus prometteurs d'Afrique, pour l'année 2014. Donc, il y a quelque chose à vous dire, certainement. Comment vous êtes devenu entrepreneur, et comment vous avez réussi à vous lisser à ce niveau d'excellence ? En quoi c'est votre exemple d'utilisable d'assistance ? Écoutez, moi j'ai commencé... Je suis un gourmet, je parlez dans le micro, mais je suis à l'entour africain. Donc j'ai fait mes études, j'ai eu la chance de faire mes études à l'étranger, et j'ai fait de la finance, je suis allé à l'Assemblée, j'ai fait le bien de l'Urde, après j'ai travaillé en capital, investissement, et en faisant acquisition. Un moment donné, je me suis dit, « Afrique, c'est le job, qu'est-ce que je fais là ? » Et par deux fois, il paraît que je rentre. Il y a combien de temps ? Ça fait 22 ans, c'est en 2012 que j'ai créé ma finance. Et à ce moment-là, vous étiez dans quel pays ? J'ai démissionné, concrètement, et je suis rentré. Vous avez démissionné du jour au lendemain pour rentrer ? J'ai démissionné du jour au lendemain pour rentrer. Parce que je trouvais dommage, justement, qu'avec toutes nos ressources, avec cette arme dynamique, tout ce que nous avons, nous n'en profitions pas. Donc, j'ai décidé d'avoir une marque de cosmétiques naturelles, qui s'appelait Maitre Théanis. En moins de 12 ans... J'ai vu une marque de ? De produits cosmétiques. De produits cosmétiques. Naturelles. Oui. Très bien. Donc, en moins de 12 ans, on a fait un an... Que vous avez créé, innové, inventé... Tout ça. Ce que je veux attirer à l'attention, c'est qu'il faut pouvoir commencer à apprendre, à commencer petit. C'est-à-dire... Comment c'est petit ? Bon, c'est 30. Beaucoup de gens, aujourd'hui, quand ils vivent de la classe 1, notamment lorsqu'ils ont envie de créer l'entreprise, essayent de rêver de grosses infrastructures. Il faut se dire une chose, c'est que c'est pas la rentre du projet, mais c'est le projet qui est la rentre. Donc... Moi, j'ai commencé à vous dire, concrètement, j'ai commencé à 2 000 ans. C'est 30. Vous avez quel âge ? J'ai 30 ans. 30 ans. Donc, j'avais commencé à 28 ans. Est-ce que vous êtes premier ? Non. Ah, voilà une partie médale. Donc... Lorsqu'on veut, par exemple, mettre un abonnateur... Il y a certains jeunes qui vont dire, oui, j'ai envie d'être un grand, peut-être être un archi, j'ai envie de faire une bonne chose, etc. Et il ne manque une moyenne. Commencez d'abord par vendre une autre archi dans votre quartier, voir si on ne plafait. Donc, dans le quartier supplant, et petit à petit, il y a aussi. Christian, vous avez commencé avec 2 millions. Les 2 millions, vous les avez pris ? J'ai travaillé dans un... dans un secteur, ici à l'école. Vous avez pris de côté ? J'ai mis de côté. Pendant combien de temps ? Pendant... 25 ans. D'accord. Et dans le but de monter quelque chose, tu viens... Oui, oui, de monter quelque chose. J'ai toujours eu un oui, de rentrer en France. Parce que c'est dommage, aujourd'hui, je n'envoie pas assez les jeunes entrepreneurs à rentrer, développer, après. Et aujourd'hui, il y a eu... il y a certaines choses qui vont, notamment pour les jeunes entrepreneurs, déjà à l'unité, pour pouvoir apprendre à prononcer le petit. Ensuite, nous avons un problème avec nos politiques. Et... je... je viens à vous, monsieur le président de la République. Nous avons besoin d'intégration régionale. C'est bien. Pour développer nos marchés. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique de l'Ouest, je pense qu'on montre nos politiques, que ce soit en Port-Ivoire, que ce soit en Guyana, on peut aller... on peut se déplacer facilement. Je pense qu'on a besoin de travailler avec les pays à côté. Je pense que, étant l'Afrique centrale, nous avons besoin, justement, de mieux échanger pour ouvrir nos marchés. C'est très important pour le développement. Et je sais que ça passerait aussi par le développement d'un axe de communication. On parle de l'Ouest, notamment, un garonais va pouvoir aujourd'hui se déplacer à l'Utchad, à l'Utchad, à l'Utchad. Donc, l'entrepreneuriat a aussi besoin de ça. Je veux vous dire, de fait, je peux lui poser une question ? Je suis... Je suis... Je suis en train de me rendre compte qu'on a de beaux jeunes hommes avec nous, mais vous avez tous fait vos études à l'étranger. Apparemment, vous êtes tous passés par l'étranger. Moi, je suis gabonette. Je suis né au Gabon. Je rentre au Gabon. Comment je fais pour réussir ? Vous, par exemple, Eric, vous êtes passés à l'étranger. Qu'est-ce que vous conseillez pour moi, un Gabonais qui suis ici et je n'ai pas la chance de pouvoir partir ? Pour répondre à la question, je dirais d'abord ce que m'a peut-être apporté le fait d'être...